Tout le monde souhaite ça, mais c'est impossible. On a un tableau dans le vestiaire des coachs avec les sélections en équipe de France de jeunes. Là, on va éviter de donner trop de temps à les sélections africaines. Par exemple, Pape Ndouba est convoqué entre le 29 et le 8 juin. Mais il serait très important qu'il fasse une préparation complète ici. Surtout qu'il s'en est pas justement de parler. Mais vous verrez que quand on va lui donner la date de reprise, il ne va pas se plaindre d'avoir un peu plus de vacances. C'est toujours pareil. Regardez le tableau. Il y a le tournoi de Toulon. Certains de nos jeunes peuvent être convoqués. Il y a le championnat d'Europe des U17, NCK. Il y a le championnat d'Europe des U19, avec Touré, Abdoulaba. Quand vous dites que vous espérez être au complet, c'est impossible. C'est impossible. On ne peut pas faire autrement que de... Et là, ils vont terminer leur championnat d'Europe. Ce n'est pas souhaitable de leur dire que vous êtes là demain. Il faut leur laisser une quinzaine de jours. C'est indispensable. Et pour nous, comme pour les autres. C'est une période importante. Qui plus est, en cette saison un peu particulière qui s'annonce, où il va falloir être peut-être au taquet dès le début. Oui, et puis il y a ça, où il faut être au taquet très vite, pour plein de raisons. Et la deuxième chose, c'est qu'on a un effectif très renouvelé. Et donc, il faut donner un minimum de temps ensemble pour que ça... Bon, il a dû aller travailler à l'entraînement, mais c'est quand même mieux d'avoir un tout petit peu de temps de rodage. On en a parlé ce matin. Vraiment, on a pris le temps ce matin et on a évoqué tout ça. Mais c'est vrai que c'est indispensable.